C'est plutôt une moi, là ? Ouais. Moi, j'ai regardé la cage et j'ai dit « Qu'est-ce qu'il y a ? » Tu te dis « Ouais, pourquoi ? » Moi, je suis petit, moi. Je suis David, moi. Je suis Marine, je suis responsable du fonds V13 Invest, le fonds Corporate Venture du groupe FDJ. Moi, c'est Flavien, je suis le CEO de Pandascore. Et on est une boîte de données. On fonds l'île de la donnée statistique sur les compétitions de jeux vidéo, de l'e-sport. Dans l'e-sport, en France, on croise souvent la FDJ qui s'intéresse pas mal à ce sujet-là. Et notamment, un moment crucial pour nous, qui était notre levée de fonds en 2020. Après un second, on a eu la bonne idée d'essayer de lever des fonds pendant le Covid. Beaucoup de fonds un peu frileux à ces moments, comme on peut l'imaginer. Mais la discussion avec FDJ, et surtout avec V13 et Serena, s'est très bien passée. Et on a réussi à lever avec eux et de faire un super tour qui nous a permis de croître énormément. Le groupe FDJ s'est dit qu'en pleine crise sanitaire, ça pouvait être très intéressant de transformer une crise en potentielle opportunité. Nous avons été très intéressés par Pandascore et leur activité qui pouvait se rapprocher d'une manière ou d'une autre de l'activité B2B internationale pour nous. Le milieu du pari sportif était un peu étranger dans nos premières années. Donc, c'était hyper riche de discuter avec FDJ et de construire ce partenariat-là. Dans leur historique de clientèle, on a travaillé beaucoup avec des très gros acteurs du pari sportif, notamment des loteries, mais dans d'autres pays que la France. Du côté du groupe FDJ, cette relation est hyper importante, notamment sur la partie stratégique, puisque toutes les équipes de Flavien nous accompagnent au quotidien sur notre stratégie e-sport et le partenariat qu'on a conclu avec Sporting Solutions et Pandascore pour accélérer la distribution de l'offre. Ce que ça nous apporte, c'est à la fois d'être en avance sur les tendances, mais aussi de savoir appréhender les menaces, mais aussi de transformer ces modèles en opportunités et de se positionner sur de nouveaux modèles. C'est exactement ce qu'on fait avec Pandascore. La crédibilité est cruciale. On est en train de construire une relation long terme avec des gros sites de paris internationales. Effectivement, s'adosser avec un grand groupe comme FDJ, ça nous aide à se donner cette crédibilité-là, mais aussi la crédibilité opérationnelle. C'est important d'éduquer nos équipes aussi en interne et de les faire grandir autour des sujets du pari sportif. Pour nous, c'était hyper intéressant d'accéder à ce genre de clients qui sont typiquement des clients qui nécessitent une crédibilité assez forte avant de commencer de travailler avec eux. Pour qu'une relation comme celle-ci fonctionne, c'est vraiment un soutien de toute l'entreprise sur le projet. Et par ailleurs, le fait que l'activité de Pandascore et de FDJ soit assez complémentaire et connexe, ça aide beaucoup. Quand on est entrepreneur, on ne s'attend pas forcément à des relations très faciles avec des grands groupes. Parfois, on entend souvent de la part d'autres entrepreneurs et on a l'air d'éviter ce genre de relation. Quand on regarde dans les faits les deux dernières années, post-investissement, moi, je suis assez content. On a une bonne dynamique et on n'a pas forcément l'impression de travailler avec un grand groupe. Pour l'instant, FDJ pense que c'est eux qui vont le racheter, mais en vrai, c'est plutôt nous qui allons le racheter. On attend un peu quelques années, je pense. Ça arrive.